Et voilà, nous sommes de retour mesdames, messieurs, notre prochain invité, un petit gars de Québec, un gars de Québec, un gars de Québec qui aime la moto, je pense, monsieur Martin Deschamps de Réseau Tech. Salut Martin, comment ça va? Ah bien, toi Guy? Très bien, très bien. Écoute, j'ai pu voir, tu as fait beaucoup de motos cet été. Oui, l'été, il faut que je me déconnecte avec ma moto parce que l'hiver, on n'arrête pas que le billard, puis le dors, tout ce qui est amusement en tant que tel. Oui. Ça fait que je me prends ça pour déconnecter l'été, je suis rendu à 17 000 cette année. 17 000? Wow. Oui, 17 000. Eh, pour, aux internautes, pour ceux-là et celles qui ne connaissent pas Martin Deschamps, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années qu'il est dans le monde du billard. Lui, c'est un grand organisateur de ligues, des ligues avec des petites tables. J'aimerais ça que tu me parles un peu du concept, ça veut dire quoi Réseau Tech? C'est quoi le but? C'est quoi que tu organises? Quelles sortes de ligues d'hommes, femmes, enfants? Explique-moi donc ça assez rapidement quand même. Ben, nous autres, moi j'ai parti la ligue, dans le temps c'était la ligue techno-jeux, il y a eu la ligue amusement à côté, on a fusionné toutes les ligues avec bel amusement, pour faire juste une ligue, pour arrêter la concurrence, puis avoir un plus gros bassin de joueurs aussi en même temps. Ça fait que de là est venue Ligue Allianz. Ça fait que ça s'adresse à tout le monde, les femmes, les enfants, surtout les débutants en tant que tels, ainsi qu'à ce temps, il y a beaucoup de professionnels qui participent dans la ligue, entre autres, j'ai l'équipe du tapis vert qui ont gagné les Winning Strokes, qui ont encore remporté le Master cette année à Las Vegas pour la deuxième fois en trois années. Ça fait que ça s'adresse en tant que tel aux débutants, jusqu'à aux experts. Ça fait que c'est certain, dans le junior cette année, nous autres, avec la DBQ, je participe du côté Québec, à Côte-Biard-Loretteville, pour avoir une série de tournois pour les juniors de 9, 13 et 14, 17 ans, parce que les jeunes t'aient laissé beaucoup de côté par rapport à les centres de Biard, à ce temps, avec les vidéos de la grise, on n'a plus le droit d'avoir les jeunes dans les établissements, donc ça nuit un peu côté Biard et même le Dord en tant que tel, côté de toute l'amufacture de Biard en tant que tel, fait que de là à la DBQ, qu'est-ce qu'Alain Martel a parti, je trouve ça très ingénieux, parce que c'est certain qu'à venir à ce circuit-là, ça va aider les jeunes à peut-être se lancer dans ce monde de Biard-là, pour les emmener à voir un peu c'est quoi ce monde-là. Fait que je suis bien content de la DBQ, de ce qu'ils font en redact, ainsi que la FQSB aussi, qui chapeaute aussi tout ça, fait qu'une grosse main de poussant pour ce gars-là. Oui, on dirait que les organisations commencent à être main dans la main, puis je pense qu'il était temps, là. Oui, oui, c'est ça qui s'attend, parce que c'est certain qu'ils sont à travers chacun de notre bord, tu sais ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que le premier moment-là, il y avait trop de tournois. Écoutez, maintenant tu as organisé un tournois, bien au lieu d'avoir 32, 74 joueurs, bien tu t'es retrouvé avec 8 joueurs. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que quand je sors ma série de tournois, bien je l'annonce à tout le monde, fait que le monde le sait, que moi, ma série de tournois, c'est sur qui les titans va aller, fait que c'est certain que ceux qui veulent faire des tournois, autant que possible, essaient de ne pas faire les mêmes divisions que moi. C'est ça. Bien, je fais la même chose de mon côté, je fais la même chose de mon bord. Comme là, je sais qu'il y a un tournoi qui va agir, justement, le championnat provincial, le 25 septembre, j'avais un tournoi d'organiser, fait que je l'ai cancellé tout simplement, je l'ai transféré de date, pour justement ne pas nuire à ce tournoi-là. C'est de se faire très bien ensemble, justement, qu'on va venir aller chercher plus, entre autres, aussi les commanditaires, parce que c'est difficile à chercher les commanditaires aujourd'hui. Oui. Moi, comme j'avais la BAT dans le temps, qui donnait au-dessus de près de 10 000, aujourd'hui, on va nous en donner 5 000, fait que quand on organise des événements de même, on ne fait pas vraiment d'argent avec ça, on travaille beaucoup d'heures pour faire de quoi avec ça, fait que c'est certain que quand on n'a pas de commanditaires, en plus, qui ne nous aide pas, c'est de plus en plus difficile, puis c'est certain qu'on ne peut pas augmenter les frais d'inscription, etc., parce que le monde, on ne se le cachera pas, on a de moins en moins d'argent dans leurs poches pour faire des événements, fait que c'est certain qu'on essaie de ne pas upgradeer les prix, puis de garder des prix quand même compétitifs pour les gens en tant que... D'ailleurs, le Québec Invitations, cette année, ça, c'est notre gros tournoi qu'on organise, c'est le même au centre des congrès de Québec. C'est un des gros tournois, ça, Laurent. Oui, ça, c'est un des gros tournois. On met 70 tables de viard, 24 minutes d'or, ça regroupe environ 1 000 joueurs de peu partout. J'ai bien compris, 70 tables. Oui, 70 tables, c'est juste des tables de bord, naturellement. Oui, mais quand même, c'est quand même 70 tables, là. C'est ça, c'est du trash. Cette année, on déménage ça, on s'en va au centre des congrès de Lévis. Ah oui? Vous pouvez bien le savoir, on l'a su cette semaine, on a finalisé les ententes cette semaine, donc ça va être transféré au centre des congrès de Lévis, ça va être du 3 au 6 mars cette année. Ah, OK. Encore cette année, j'invite les juniors, le dimanche, c'est tout à fait gratis. Les tables sont gratis, ça fait que j'invite les juniors à venir, on leur organise un tournoi pour eux autres. Il y a souvent des pros qui sont là, justement, qui vont leur montrer des petits trucs. L'année passée, Alain Martel est venu avec André Pelletier, ça fait qu'Alain, il y a plus qu'un tour dans son sac, ça fait qu'il a montré bien des affaires aux jeunes. On regardait les jeunes, il avait les yeux qui pétillaient, puis il regardait ça, c'était bien le fun à voir. Oui, c'est ça, oui. Cette année, on est encore les juniors pour le dimanche, à compter de 10 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir, ça va être tout à fait gratuit. Puis nous autres, bien, la Ligue Alliance, ça s'agrandit, fait que cette année, on est rendu, là, j'étais rendu au douleur Saint-Cyacinthe, donc là, je suis rendu à la Trois-Rivières. Oui, la Notre-Dame, c'est ça? La Trois-Rivières qui va avoir une Ligue cette année, une Ligue Elite. Ça fait qu'on commence avec 4 équipes cette année, mais c'est en ayant un lieu de début que là, ça va grossir, naturellement. Ok, je suis bien compris, c'est au Notre-Dame à Trois-Rivières, hein? Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Au Saint-Cyacinthe-Pierre, d'ailleurs, il ne veut jamais une réunion aujourd'hui, là, à 2 heures. Oui. Ça fait qu'il y avait Yann Lalande qui était là, il y avait Yann Normandais qui était là. Je pense que c'est Yann qui va s'occuper de ce coin-là, je pense, c'est ça? René Boissonneau, c'est lui qui a donné un gros coup de main, en gros. Ok, ok. Yann aussi, dans le fond, c'est en travaillant ensemble, naturellement. Oui. Allez, je recherchais les joueurs qui... Parce que dans le temps, il y avait une ligue qui était dans ce secteur-là, sauf que la ligue n'était pas chapeautée aussi bien qu'à Québec, point de vue calibre. C'est-à-dire que le monde était mélangé ensemble. Fait que c'est certain que tu joues dans une ligue, puis là, tu rencontres des professionnels, tu es un joueur débutant, ben, tu vas te dire «ouin, je ne suis pas dans ma place ». Fait que moi, je trouve, c'est de faire des ligues où il y a des classes amateurs, super amateurs, intero, interdeo, élite, super élite, pour justement pouvoir catégoriser les joueurs, puis les mettre dans la bonne classe. C'est bien. Fait que c'est de même que le monde s'amuse plus, puis que les pouvoirs qui peuvent compétitionner aussi dans leurs catégories respectives. J'ai remarqué, je pense, parce que moi, Notre-Dame, je suis allé deux, trois fois cet été, là, puis on avait été invités à l'ouverture officielle. Je pense qu'à l'arrière, il y a trois tables, hein, pour vous autres. Non, il y a quatre tables. Ah, c'est quatre tables, c'est ça. Il y a trois tables, plus un autre qui est un peu en retrait, parce qu'on ne peut pas être les quatre rassemblants ensemble. Fait que cette année, ça va être quatre équipes d'élite qui vont jouer là. Ils vont jouer sur deux tables, ils vont jouer du 40 games, puis là, ce jour, ils ont voté pour des courses. C'est au jeu de la 8, ça, Martin. Oui, exactement, le jour, c'est au 8. Il y a le tournoi qu'on fait avec l'Incitation, puis le tournoi de fin de saison, qu'on fait du 8, du 9 et du 10. Durant la Ligue, c'est toujours du 8. Sur les petites tables? Oui, exactement. Ça doit être tough, au 10, des petites tables, non? Eh, on a commencé ça l'année passée, parce qu'il y avait certains pros, puis semi-pros qui me parlaient de ça, de l'essayer. Donc, on a fait un test, on a fait juste dans la classe or, par exemple, on ne l'a pas fait dans les autres classes, on l'a fait dans la classe élite, puis le monde a bien aimé ça, fait qu'on va le refaire cette année pour ces divisions-là. Jusqu'à date, tu as combien de salons de billard qui font des ligues? J'ai toutes les doulées, jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré, après ça, Rimouski, Saint-Georges-de-Bosche. De l'autre côté, on va jusqu'à Saint-Hyacinthe, qu'on est là. Après ça, j'ai les, bien naturellement, peut-être faire Sainte-Foy, Billard-Blou, Triangle-Cazel-Aval. Toutes les salons à Québec font partie des ligues, ainsi que des bars qui ont une idée de nos tas de billard. Donc, on va quand même assez loin à cette heure pour les ligues. Mais à cette heure, avec le côté informatique, c'est plus facile, le monde envoie ça par photo, les feuilles de pointage, parce qu'ils ont une application à cette heure, ils vont directement sur le site, ils ont toutes les informations. Les réseaux sociaux aussi, ça aide beaucoup. Ah bon? Les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Twitter, Facebook. Oui, moi je travaille beaucoup avec Facebook, entre autres, Twitter, ça prend ça aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas une valeur, tu vas passer à côté. Ben c'est ça, moi j'ai un ami, entre autres, qui me dit, ah c'est pas bon Facebook, ben c'est pas bon pour toi, mais moi ça m'aide, parce que Facebook, là, si j'ai pas ça, il y a même plus de monde qui vient sur mon site, fait qu'au départ, ça va être Facebook que j'amène le monde sur mon site web. Exactement, exactement. C'est parce que c'est pas, les sites c'est bon, c'est certain c'est bon d'avoir un site web, mais c'est certain que Facebook, c'est parce que c'est une publicité gratuite en général, que tu peux véhiculer beaucoup de messages, puis tu peux aller chercher même des niches de personnes, comme moi j'ai 2500 membres dans mon Facebook, mais ils sont par niches, tu sais, côté d'art, côté biard, côté côté, etc. Fait que j'essaie de pas quand même d'envoyer plein de messages à tout le monde en même temps, parce que demandez le monde aussi, c'est temps aussi d'avoir des messages pour avoir rien qui le touche pas. Fait que moi, dans ce temps-là, j'ai fait des niches, fait que, pour justement cibler les gens que je dois aller chercher des informations. Ta saison commence à quelle date, Martin? Oui, ça a commencé au mois d'août. Ah oui, déjà. Ça commence au mois d'août, à mi-août, on a commencé avec le Super Elite. Demain, c'est l'Elite qui commence. Après ça, c'est l'Intero, Amateur Vegas, Inter Duo, etc. Je commence, je finis toujours avec l'Amateur, le Super Amateur. Pour la simple raison, bien, vous autres, surtout avec les étés, à cette heure, au mois d'août, c'est puis septembre, c'est quasiment là qu'elle se passe l'été. Fait que c'est pour ça que moi, je vais mieux commencer un peu plus tard, c'est que disions-là, parce que premièrement, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas été d'un banc, ils n'ont pas vu les affiches, etc., etc. Ils sont moins enclins, là, tu sais, que les élites, là, de pouvoir embarquer tout de suite. Fait qu'eux autres vont commencer à fin septembre. J'ai Tino, ici, qui a une question à te poser. Oui, Tino, tu n'es pas là? Hé, Martin Deschamps, on ne s'est jamais parlé, mais heureux de te rencontrer, comment ça va? Oui, ça va bien, Tino. Ça va bien, toi? Oui, très bien. Good, good. Juste une petite question, tu sais, je suis au courant que toi, tu es au courant aussi que la Ligue CPA, ça existe, la Ligue Napa, ça existe, la BCA, ça existe. Qu'est-ce qui diffère l'Alliance avec les autres Ligues? Pourquoi que moi, je m'inscrirais à l'Alliance et pas la CPA? Qu'est-ce qui diffère de vous autres? Nous autres, la première des choses, la VNI, Valley National Able Association, ça, c'est une Ligue qui est vraiment respective aux tables de bord. OK. C'est vraiment pour les opérateurs comme Technojeu, Ben Amusement, Amusement Classique et whatever. Toutes les compagnies d'amusement, ce sont, comment on pourrait dire, sont des charteurs de la VNI ? Quand on parle de la BCI, parce que moi, j'ai quand même ma charte de la BCI, la BCI, elle, c'est avoir regroupé autant les joueurs de grandes tables, autant les joueurs de petites tables. Sauf qu'eux autres, ils n'obligent pas les joueurs à jouer sur des petites tables. Tandis que la VNI, nous autres, les joueurs sont obligés de jouer sur des petites tables. Puis moi, vu que mes tables, il faut qu'ils rapportent de l'argent, c'est des tables vallées. Donc, je n'ai pas le choix de travailler plus le côté VNI. Mais la BCI, moi, je suis allé à Las Vegas pour la BCI aussi. Puis la BCI, c'est parce que c'est un autre monde. C'est vraiment, là, tu vas voir les 64 meilleurs hommes, les 64 meilleurs femmes au monde. Tu vas voir les gros joueurs qui vont jouer sur des grandes tables. Et tu as aussi les tables de bord, mais c'est les tables d'Aimond là-bas, qui vont, ce que les joueurs amateurs, comme la VNI un peu, vont jouer sur ces tables-là. Donc, c'est un peu le même genre de tournoi, sauf que la BCI, c'est au mois de juillet, tandis que la VNI, c'est à fin mai, début juin. La NAPA, bien ça, c'est une autre association. C'est complètement différent. Ça, ça regroupe pourtant les grandes et les petites tables. Dans le fond, n'importe qui peut être membre de ça. Tu peux chapeauter des joueurs, tu partes de ta propre association, puis de la faire toi-même. Moi, la simple raison, c'est parce que la VNI, ça fait 21 ans que je suis shorteur de la VNI. Puis, bien, elles autres, elles nous protègent vraiment, point de vue des tables vallées. Ça fait que c'est pour ça la simple raison que je travaille plus la VNI de ce côté-là. OK. Tu m'as dit que c'est la première année que tu aventures vers Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu as des projets pour venir à Montréal aussi? Non, non. Je ne vais pas aller juste à Montréal, ça, c'est certain. Pour le faire, carrément, parce que c'est des coûts aussi rattachés à tout ça, s'il y a un bris d'équipement, ou à faire la connexion, etc., etc., je change les tapis, il manque des boules de biard, les baguettes sont brisées, voilà-vouc. Ça fait que c'est tous des coûts rattachés à ça. OK. Puisque Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, c'est quand même le maximum qu'on peut aller. On ne peut pas aller plus loin. OK. Puis je veux tous garder aussi les salons de biard, les salons de biard, point de vue Trois-Rivières ou Saint-Hyacinthe. Il y a peut-être d'autres endroits qu'on va aller chercher, mais je ne veux pas aller jusqu'à Montréal. Il y a les musulmans classiques, c'est la bourgue, qui font une très belle job, avec Sylvain Neveu qui s'occupe de ça à l'heure. Oui. Puis je pense que, point de vue Ligue, ils sont quand même bien entourés. Moi, je suis toujours là pour les aider, d'ailleurs. S'ils ont besoin d'aide, je suis tout le temps là pour les aider. OK. Mais je ne veux pas m'anier, je suis à Montréal, c'est certain. Pas parce que j'aime Montréal, je suis qu'un gros bassin de joueurs, etc. Oui, oui, oui. Mais il faut que tu sors-tu même une limite par rapport aux coûts, ça je comprends très bien aussi, là, oui. Ah, c'est des coûts attachés à ça, entre autres. Puis j'aime ça aussi être proche de mes joueurs. OK. Ça fait que Saint-Hyacinthe, c'est pas trop loin, Trois-Rivières non plus. C'est plus facile pour moi de monter, d'aller faire un tour, d'aller voir un soir, que de monter à Montréal, là, puis c'est la seule raison pour ça. Donc, toi, dans le fond, tu cibles les salons de billard qui ont des barboxes. Donc, il y a une salle de billard qui n'a pas de barboxes, tu... J'en mets. Excuse-moi, quoi? Il en met. J'en installe. Ah, il en installe. Ah, OK, OK, je comprends. Comme Saint-Hyacinthe, il n'y avait pas le bel dans le temps. Puis il y avait des joueurs qui voulaient jouer dans la Ligue, qui voulaient participer pour les voyages de l'or de Végan. OK. Moi, j'ai rencontré Elvis, puis j'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait. OK. Il a dit, on va le faire il y a un an. Puis il a vu que c'était bon. Ça fait que là, il a fait des belles rénovations. Mais en fait, d'ailleurs, il a levé le temps, c'est une ouverture officielle. Ça fait qu'il nous a mis les tables dans un bel endroit en plus. Ça fait que non, c'est très bien. Ça fait que c'est pour ça que je suis allé jusque-là. OK. Comme il y a des au salon de billard, éventuellement, qu'aussi, on va sûrement rentrer. Mais je ne veux pas aller dans les bords en tant que club parce que, c'est pas simple à raison que je veux aller chercher plus dans les joueurs de billard que les joueurs de petits bords. Non, c'est sûr. Pas parce que je ne veux pas aller plus loin, mais c'est parce que c'est plus d'ouvrage. C'est beaucoup plus d'ouvrage à opérer. Tandis qu'un joueur de billard connaît déjà un règlement. Il sait comment ça fonctionne. Tandis qu'un petit bord, il faut aller voir les équipes, expliquer les règlements, etc. Il y a plus de risques de bris, d'équipement, etc. Parce que dans le salon de billard, comme le juif, mettons, je lui laisse une clé, ça fait que s'il y a un bris, il est capable d'ouvrir le panneau et d'arranger la table si elle est coissée. C'est quoi le minimum de table qu'un salon de billard doit avoir pour être membre de l'Alliance? Oui, aucun minimum. OK. Puis combien de tables qu'il y a à Saint-Hyacinthe? Saint-Hyacinthe, c'est un récentage, on a trois tables. OK. On va peut-être monter à quatre, parce que je vais peut-être avoir huit équipes. On va peut-être monter à quatre. Mais j'ai d'autres salons de billard, comme peut-être près à Saint-Hyacinthe-Foy, deux ligues de Neuchâtel qui ont huit tables. OK. À peu près 20 équipes de billard dans chaque salon. Ça fait que c'est quand même 80 joueurs qui passent à chaque semaine qui vont jouer là. Nous autres, les ligues, c'est surtout lundi, mardi, mercredi. Il y en a certaines, un jeudi à star. Mais c'est surtout les journées vraiment tranquilles qu'on va forcer pour emmener du monde dans le bord. Parce que quand on passe devant un mort, qu'on voit des voitures, qu'on voit du monde, bien, c'est plus tentant de les prendre un verre, d'aller rentrer, que si tu passes en avant, tu n'as pas eu chaud. Ça, c'est clair. Ça fait que c'est un peu raison. C'est ça notre force d'ailleurs, la Légalianz, c'est qu'on a tout le temps travaillé aux côtés, aller chercher du monde, puis les emmener le plus possible dans les bords, puis d'essayer d'en mettre un peu partout aussi. D'équilibrer les choses. C'est certain qu'on ne peut pas obliger une équipe de dire, tu vas aller jouer là. Mais on essaie quand même d'être jugé. Si on mettait en considération que tout le monde est dans le coin de Sainte-Foy, on va les envoyer sur Doli Sainte-Foy, Doli Sainte-Foy, Doli Sainte-Foy, Triangle-Case de Laval. Puis si on est dans un autre secteur, on va les envoyer dans d'autres places. Moi, j'essaie toujours de ne pas les faire voir qu'il y ait trop de voyagements par rapport à la boisson. C'est certain qu'à cet air qu'on prend un verre, il faut que tu les passes, tu vas prendre ta voiture. On essaie de ne pas les faire promener trop non plus pour ne pas prendre de risques qui aillent mal. C'est bon. Tu es un opérateur consciencieux. C'est bon, ça. Oui, je suis tout à l'inverse. On est beaucoup dans ma ligue qui ont eu ce tabac-là. Puis j'essaie tout le temps d'être conscientisé de faire attention. C'est certain, je ne peux pas lui tenir la main et dire, bon, bien, viens-t'en. C'est ça qui est plate, là. Mais j'espère qu'un jour, le monde va comprendre que Tolérance zéro, ça existe. Les taxis, ça existe. Ça coûte 20 piastres, 30 piastres. Puis tu vas être chez vous. Puis tu n'auras pas de casse-tête le lendemain. Puis tu ne vas pas le reconduire ton ancien col avec ta voiture. Ça fait que c'est sûr pour que le monde pense aujourd'hui. Oui, très belle mentalité. Avec quoi tu passes, on ne peut plus prendre de chance. Non, c'est vrai. Mais Martin, merci beaucoup pour nous accorder ton temps. Merci pour ta nouvelle émission. C'est bien le fun. Puis cette saison, c'est ce que tu fais, Guy. Et demain, il s'en prendrait des centaines. Ça serait bien, on serait encore du premier. Merci, Martin. Puis bonne saison en passant. Au plaisir de te raconter. OK, bye-bye. Merci. Ciao, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada